Générique Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immédiat. Laurent Fent avec vous pour vous parler d'une série, il s'agit de Mister Robot. Alors une série américaine qui n'est pas encore parue sur les écrans français, donc vous pourrez éventuellement la retrouver sur internet avec une version originale sous titre français. Une série qui est vraiment beaucoup d'actualité. Alors il s'agit d'un jeune homme qui doit avoir la vingtaine, approchant la trentaine, qui s'appelle Elliot, qui est un peu autiste, et qui travaille pour une entreprise de cybersécurité. Cette entreprise de cybersécurité est un de ses gros clients qui s'intitule plutôt eCorp, e la lettre e en anglais, eCorp, et qu'Elliot appelle Evil Corp. Cette entreprise pourrait être comparée à soit Apple, soit Microsoft, pour vous donner un peu un exemple, un comparatif avec notre réalité. Et Elliot a vu son père mourir très tôt, quand il avait huit ans, me semble-t-il, de mémoire. Et il est mort d'une leucémie qui a été initiée par eCorp. Donc c'est une sorte de contraste qu'il y a déjà dans le fait qu'Elliot travaille lui-même pour la société qui protège au niveau de l'informatique, eCorp. Et Elliot est un peu une sorte de justicier, à savoir que c'est un hacker et qu'il va, en fonction des personnes et des gens et de ses voyages sur le net, il va hacker certains ordinateurs et mettre à jour la réelle personnalité de certaines personnes, comme notamment une sorte de pédophile. Je dis pédophile parce qu'on ne sait pas s'il est passé à l'acte ou pas, mais en tout cas, il a des banques de données, il a un réseau qui fait partager sur le net. Et Elliot va le faire, non pas chanter, mais le faire arrêter carrément. Donc voilà, c'est un jeune homme qui est mal dans sa peau, il voit une psy, il se drogue un petit peu sous morphine et il va être contacté par une sorte de fraternité, une sorte de société, un petit groupuscule de personnes qui sont des hackers et qui veulent, j'allais dire, renverser le monde. Changer le monde serait plus juste. Voilà. Donc, une série américaine hyper réaliste qui nous amène un peu comme Matrix à voir l'envers du décor. D'ailleurs, je crois que le nom de famille de Elliot, c'est Alderson et pas Anderson. Bon, il y a des petits clins d'œil comme ça de ce jeune homme qui voit la réalité sous un certain angle, très défaitiste et n'a pas vraiment d'espoir quant à l'issue de ce que pourrait être l'humanité. Il aimerait pouvoir sauver ou changer le monde, mais comment faire ? Jusqu'à ce qu'il soit contacté par cette organisation de hackers, mais cela va faire effet boule de neige. La question du choix aussi posée, bien évidemment. A-t-on réellement le choix dans nos vies et dans les choix qui nous sont demandés ? C'est aussi une des questions sous-jacentes. Et je ne peux que vous inviter à découvrir cette série un peu anxiogène, mais qui est tout à fait révélatrice du monde dans lequel nous vivons aussi. En tout cas, cette série nous montre un pan de la réalité, sans pour autant parler d'une réalité globale. Je vous souhaite un très bon visionnage et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau séance prenante. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada